Leif, Soma dit que c'est toi qui a construit ces navires. C'est vrai. Ils ont tous une quille pointue, un mât robuste et un poème gravé dans la coque, vantant les mérites du dring qui le dirige. Un navire est lourd de destinée. Et ses planches sont le seul rempart contre l'onde et la mort. Quel meilleur endroit pour la poésie, n'est-ce pas ? En effet. Je suis heureux de combattre à tes côtés, Leif. Moi aussi, Eivor. Merci encore de nous avoir sortis de ce mauvais pas, mes guerriers et moi. Le jour se lève. L'air est vivifiant. Tu es prêt au combat qui s'annonce ? Allons reprendre votre ville. Des paroles douces à mes oreilles. Retrouve-moi à la porte ouest de Grand Bridge. Nous sommes rassemblés là-bas. Je sais que tu ne reçois d'ordre que de ton Jarl chez toi. Mais je me bats pour Sigurd. Et personne ne... Sur ce navire d'Agg, tu combats pour moi. Et pour acquérir la loyauté de Soma, nous l'aiderons. Deux équipes cachées. Une de chaque côté de la porte. Faites mouvement au signal. Wigmund ! Fils d'indigne ! Je sais que tu es là-haut. Rends-moi Grand Bridge, Wigmund. Inutile d'en faire mourir davantage. Parlons de seigneur à seigneur. De quoi veux-tu qu'on parle ? Tu n'as rien qui m'intéresse. C'est la naissance qui compte, Païenne. Je suis né noble. Tu sors de l'aisselle d'un géant. C'est moi qui ai bâti cette ville, qui ai fait de quelques huttes un port florissant. Et nous savons tous les deux que sans moi, tu vas gaspiller ces richesses. Pars ! Et que tes païens crèvent à leur place, dans la boue ! Wigmund, Wigmund. Essayons une dernière fois. Quitte Grand Bridge. Quand la ville sera de nouveau à moi, je t'épargnerai peut-être. C'est moi qui dirige Grand Bridge. J'en suis le maître. Et je vais tous vous chasser de cette ère, comme on chasse le pu d'une blessure. Laisse-moi te donner un conseil, vieil ours. Le meilleur moyen de purifier une blessure, ce n'est pas avec une lame. C'est avec le feu ! Ouais ! Allez ! Danois du Grand Bridge. Reprenez ce qui vous appartient ! Ah ! Regardez Grand Bridge. Qu'est-ce que Wigmund en a fait ? Ce n'est pas le moment. Commençons par libérer la ville. Qu'est-ce que Wigmund en a fait ? Oh ! Allez ! Allez, va y aller ! Allez, allez ! Va y aller ! Tiens ! T'as un ballon ! C'est un ballon ! Oh, putain ! T'es un baisier ! Ah, vas-y ! C'est parti ! Je n'ai pas du Big Moon et nous avons franchi le mur. Regroupons-nous à la Maison Longue. Il sera sûrement là-bas. Enfermé ! Morts à tous les Saxons ! Pas de pitié, pas de prisonniers ! Levez vos lames contre moi ! Essayez un peu ! Tuez avec moi ! Remercie-moi, pas une porte ! Les eaux se sont calmées ici. Va, je vais m'occuper de ces derniers crabes ! C'est parti ! Connais d'enfant ! Suivez-moi ! Hm ! Bonne chance ! C'est parti ! C'est parti ! Vé, je suis très, c'est parti ! Du, je suis très, heureux, j'ai pas de ça ! Vé, oh, plein de temps. Merci de vous. C'est parti ! Merde ! Wigmund ! Tu ne pourras pas te cacher éternellement ! Viens affronter ta mort ! Maudit faïen ! Wigmund n'est plus là ! Il est parti ! Ha 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 ! Tu vas finir en ragoût ! Maudit ! Cette guerre mine n'en a plus pour longtemps ! Tous ceux qui se battent pour Wigmund doivent mourir ! Puisse ton corps, rongé par la peste, engraissé méchant ! Eivor, avec moi ! Aucune trace de Wigmund par ici. Il se cache peut-être à l'intérieur des murs. On fouille la ville ! Non, il est parti, sois-en sûr. Maudit lâche. Mais nous avons accompli l'essentiel. Viens avec moi. Je veux que tu sonnes notre corne de bataille pour annoncer la victoire. Que tout le comté sache que nous avons repris Grand Bridge. Le son de cette corne signifie prospérité, longue vie et abondance. Pourquoi moi ? Et pourquoi pas ? Tu as été essentiel à cette attaque et renversé la situation. Puisse le souffle de tes poumons redonner vie à ma ville ! ... ... ... ... ... C'est parti ! Recouverts de sang ! Tant de bruges est de nouveau à nous ! Dès demain, vous découvrerez les derniers creux mourants de Whitman ! Ce soir, ce soir, restoyons comme l'été ! Sous-titrage ST' 501 Mon clan s'y entend en matière de fêtes, non ? Tu t'es bien amusé ? Oui. Toi, tu as festoyer ou porter le deuil ? Tu semblais partager. La nuit de l'attaque, j'ai entendu des bruits de massacre venant de la Maison Longue. En quelques instants, la ville a grouillé de Saxons. Alors j'ai ordonné la retraite. Nous avons tous notre jour, mais pas comme ça. Pas ce jour-là. On m'a déjà parlé de cela. De cette façon qu'ont eu les Saxons de sortir de l'ombre. De tout le temps que j'ai passé à Grand Bridge, ce tunnel a été mon projet le mieux gardé. Le plus grand secret de la ville. Maintenant, une centaine de Saxons au moins le connaissent. Les seules personnes à connaître ce tunnel étaient mes trois guerriers les plus proches. Et moi. Tu penses que tu as été trahi ? J'en suis persuadée. Par qui ? Là, je suis moins catégorique. J'ignore si c'est par Leaf, Galine ou Birna. Mais ce sont les trois qui m'ont aidé à creuser ceci en secret. J'espérais que tu pourrais m'aider à le savoir. Tu viens d'arriver parmi nous. Tes yeux et tes oreilles me seraient utiles. Je t'ai promis de t'aider à reprendre cette ville. Il semble que cette tâche ne soit pas achevée. Bien. J'ai chargé Galine, Leaf et Birna de détruire ceux qui restent du pouvoir de Wigmund dans le comté. Va les voir. Combats auprès d'eux et essaie d'en apprendre le plus possible. Découvre lequel des trois m'a trahi. J'ai peine à imaginer une telle trahison. Pourtant, quelqu'un prêt à rompre un tel serment doit emporter la marque. Sinon, une cicatrice. J'ai besoin d'un jugement clair. J'ai besoin de toi, Eivor. Compte sur moi. Merci. Explore autant que tu le désires. Sois libre de fouiller la ville, le tunnel. Et prends ceci pour te remercier de nous avoir aidé à reprendre Grand Bridge. C'est l'une des rares choses qu'il me reste de ma famille de sang. Du coup de feu. L'une des rares. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et si l'adversité s'acharnait tout simplement sur Soma ? Soma a toujours su plaire aux dieux. L'abandonner, trahir ton serment. C'est parti. 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 Oh. C'est parti. Oh. C'est parti. 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 Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Quoi ? Chut ! Jougas ! Jougas ! Reste où tu es, tu es d'accord ? C'est parti ! Ah, la douce odeur du chône qui brûle et du feu de tourbe. De quoi marquer les mémoires, et Wigmund ne pourra pas l'ignorer. Tu as rugi et piétiné comme sourd relardant en personne, traversant les flammes de Muspelheim. Je te retrouverai plus tard, Wigmund. C'est parti ! Le prêtre remieux autant d'air qu'une tempête de grêle, on ne peut pas le laisser continuer. Tu as traversé une tempête. Tu n'en as jamais parlé ? Eh, Ivor ! Belle journée pour prendre l'air, non ? Soma a dit que je te trouverai ici, Leaf. Que prépares-tu ? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Elderman, et qui remplit les coffres de Wigmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Wigmund sera furieux. Comment as-tu rejoint l'armée de Soma ? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Gouthrum. Les Saxons nous appelaient la grande armée d'été. Lorsque Gouthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Yarl de Grant Bridge ? Je dirigerais la ville à ma manière. Je ne donnerais pas autant de poids aux avis de Birna et de Gali. Tu ne leur fais pas confiance ? Je n'irai pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol, et Gali ne regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper, je crains que ni l'un ni l'autre ne pourraient nous faire traverser cette épreuve. Tu étais là lorsque Gouthrum confia Gantebridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision ? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flots et les gens dansaient. Elle est douée pour le commerce. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance ! Soma est ma Yarlskona, et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien y changer. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navires ? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Merci pour cette discussion. Allons tuer l'homme de Wingmund. Tu as raison. Offrons sa récompense aux chiens de Wingmund. Les guerriers vont distraire les soldats saxons à la porte. Toi et moi, nous allons chercher le prêtre. Mieux vaut porter mes capuches ici. Je vais te prêter ici. Il ne tiendra pas ici. Intéressant. Accolée de Dieu, ce bonit ! On est en train de faire de loin tout cela. Il faut que de gros voulons nous l'observer. Il se ferme ! Je monte de déjeunir. Je l'ai pas dit de déjeunir. Je l'ai pas dit de déjeunir. De là, il n'est pas donné de l'homme. Je t'en prouve! Je t'ai remonté la poignée. Vous n'avez pas dit de déjeunir. Je t'en prête. Ah ! 2... 3... 4... 1... 4... 1... 1... Trappé avec moi ! 1... 1... 1... 1... 1... 1... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est une attitude après le massage. Tu t'es bien battue, Birna. C'est comme ça que tu comptes fleurer, Tavor ? Comme ça que je crois ? Calme-toi, Dringr. Je te reverrai à grande brige. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne te rendra rien de moi. Rien ! Sans Wig... Avor, ça a marché. On a capturé un des capitaines de Wigmund. Il reniflait du côté de Durolipont. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit garçon ? Il se cache où ton papa ? Ça t'es de païens ? Grande brige est la province du seigneur Wigmundo Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ses mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Et son cœur ? Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge. De quoi arroser les pergies avec son sang. Mon Dieu ! Non, non ! Il est sur l'île d'Elie ! L'Eldorman Wigmund, au monastère ! Je le jure ! Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudit demeuré de Danois ! Le Seigneur vous chassera de ces terres ! Tous ! Que Dieu ait pitié ! Ah ! Ce serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Elie. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Quelqu'un va oser boire avec moi ? Quelqu'un va oser boire avec moi ? Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque. Mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu appris ? Birna éprouve de l'amour pour toi. Un amour non partagé peut être destructeur. Birna a toujours été imprévisible. Mais c'est une guerrière éprouvée. Elle ne se laisse pas diriger par ses émotions. Birna a été contrebandière. Une existence peu honorable. Il y a de l'honneur même chez les plus humbles. Les Danois le savent bien. Leaf envie ta place et regrette de ne pas s'être portée volontaire pour diriger. Leaf jouit d'un rang élevé dans le clan. C'est un constructeur de navires hors pair. Et il sait que j'en suis consciente. Leaf critique ta manière de diriger, Grand Bridge. La ville est prospère sous mon commandement. Notamment en tant que port pour ses navires. Leaf m'a dit qu'on lui avait volé de la peinture jaune. C'est une couleur difficile à produire. Ce vol l'a beaucoup agacé. Galine place ses visions au-dessus de tout. Cela tient de l'exaltation. Les visions sont comme les nuages. Chacun y voit quelque chose de différent. Et Galine y voit un message important. Galine m'a dit qu'il était proche de la mort quand tu l'as découvert et que tu l'as sauvé. Oui. Les gens le croyaient maudit. Il dérivait en eau profonde. Mais chacun mérite d'être guidé vers le rivage, n'est-ce pas ? Il y a de nombreuses traces de pas près de ton tunnel, et son entrée a reçu une marque jaune. La personne qui t'a trahi a marqué l'accès au tunnel, permettant ainsi aux Saxons d'entrer dans la ville. Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieux. Ainsi, qui m'a trahi ? C'est Galine qui t'a trahi. Tu en es certain ? Ce sera la chose la plus dure que j'aurais jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Comment comptes-tu régler cela ? Comme le fait un chef. Ma famille, mes proches. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer, Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. Galine. Tu as osé me trahir, Galine. Non, c'est faux, Soma. Tu es la clé de ma vie. Tu dois me guider vers ma destinée. Emmène-moi au sommet de la victoire. Ne confonds pas la réalité avec les fables que tu racontes. Je n'ai vu aucune trace de ta destinée. Ce que j'ai vu, c'est la population massacrée, la ville souillée, et tes illusions attisant les flammes de la destruction. Comment as-tu pu croire que ta destinée, ta grandeur, valait davantage que les nôtres ? Il a trop cru en la destinée, et pas assez en nous. Qu'on l'emporte. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmund mérite la mort. Mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore ? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Elie. Retrouve-nous là-bas. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui l'allie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Elvore. Son tort était de penser qu'elles pouvaient être les deux. Qui a envie d'apporter une bière ? Collaborée à l'autre. C'est un peu dur.